Musique Hello nos très chers amis les signes natifs du Lion, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que cet été se déroule bien, se clôture bien, que la rentrée s'est bien déroulée ou se déroule bien, pour ceux qui reprennent une activité en ce mois de septembre, peut-être que pour d'autres c'est des vacances qui sont prises à ce moment-là, et bien voilà, pareil, bonnes vacances aussi pour ceux qui sont potentiellement en repos, en voyage, ou que sais-je encore pour certains d'entre vous. Je refais un petit point sur le tirage général de ce natif pour le mois d'août, histoire de refaire un petit focus de ce que vous venez de passer pour le mois d'août et voir de façon objective ce qui parle pour vous dans ce que vous avez vécu, vu, réalisé, courant du mois d'août. Alors, on avait eu une énergie d'oser prendre son envol, donc on avait eu l'idée de prendre de la hauteur sur une situation pour, ça parlait de voyage, ça parlait aussi de découverte. Quand je dis de découverte, de soi, ça parle de, donc évidemment de ce voyage intérieur, de se découvrir dans nos potentialités, à travers peut-être une prise de recul, en changeant peut-être d'environnement, mais également en prenant simplement de la hauteur de façon objective sur notre vie actuelle, de façon simplement à voir ce sur quoi nous sommes en cohérence, avec qui nous sommes vraiment, et en tout cas ce que nous souhaitons dans nos aspirations les plus profondes. Et pour ça, c'est vrai que ça demande un éclairage sur la connaissance de soi, et qu'est-ce qu'on est, qui est-ce qu'on est, où est-ce que l'on va, et ça je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est des questions existentielles de beaucoup. Alors après, le natif du lion, c'est quand même une énergie de feu, c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup dans l'action, quelqu'un qui donne, c'est vraiment des personnes qui ont du charisme, qui ont cette capacité d'orateur, cette capacité de transmettre, cette volonté aussi, il y a une volonté de faire avec cette énergie de feu qui les soutient, qui les porte, qui les élance à aller croquer la vie à pleines dents. Et pour le mois d'août, on avait, en titre de la vidéo, pour le mois d'août, j'avais été inspirée à « Parer au décollage ». Parce que, en fait, j'ai l'impression que pour beaucoup de signes de lion, il y a cette confiance qui est présente, cette confiance de, comment je peux dire, d'être présent aux autres. Est-ce que ça ne cacherait pas, pour certains ou certaines d'entre vous, finalement, une peur derrière, en fait, derrière peut-être un apparat de vraiment se faire confiance dans nos profondeurs, dans nos capacités de créativité, dans toutes ces choses. Et donc, le mois d'août, je pense que pour certains d'entre vous, a mis en lumière cette source de vie qui circule en vous, mais est-ce que vous osez simplement la libérer ? Voilà, c'est peut-être le clin d'œil pour le mois d'août, ce qu'on a eu. Alors, est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des manifestations ? Quand je dis manifestations, c'est des choses qui viennent de soi et qui sont extériorisées. On peut très bien écrire quelque chose, on peut très bien communiquer quelque chose, on peut très bien écrire ou jouer d'un instrument. Tout ça, ça va être quelque chose qui part de votre source intérieure, qui se manifeste à l'extérieur. Une manifestation, ça me parle aussi d'une forme de prise de conscience, comme une révélation, comme un éclairage, comme une prise de conscience. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, est associé à une forme de manifestation. Parce qu'à partir du moment où vous conscientisez quelque chose, eh bien, vos pensées vont créer une manifestation dans votre vie qui va être tout autre, qui va être différente. Donc, voilà. Selon dans quel sens apprendre pour les natifs de ce signe. Voilà. Vous voyez ce qui vous parle. C'est ce qui me vient, en tout cas, pour vous, juste pour refaire le petit point. Enfin, alors, on va aller voir dans la continuité de cette rentrée et de ce mois de septembre. Je dis de cette rentrée, mais ça peut être un mot qui peut être pris de tellement de façons possibles. Ce retour à la maison, peut-être. Ce retour à soi. Ce retour à la connaissance de qui nous sommes par essence même. ou cette rentrée aussi, en la matière aussi, en la terre, sur cette terre, avec cette nouvelle lune du 30 août que nous venons de passer, qui formait à ce moment-là une influence de trigone avec les planètes dans des signes de terre. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec l'ancrage, la matérialisation des choses. Et peut-être qu'avant de matérialiser, il y a simplement aussi besoin d'intégrer les choses aussi. Ça parle aussi de matérialisation. C'est comme, ouais, infuser quelque chose, voilà, qui permet à un moment donné l'état d'idées, en structure, une idée, on lui donne une forme, un axe, une direction, un ordre, on la structure. Et à un moment donné, cette idée naît. Comme une éclosion, comme une naissance, comme, voilà, après un temps nécessaire de gestation, eh bien, il y a la naissance d'un projet. Donc, on va voir pour le mois de septembre que nous dit... Donc, on va cliquer, s'il vous plaît, je demande à ce que les messages sont reçus, je te remercie, on va les semener, pour le plus grand nombre de tous. On est d'accord avec le plan d'ifrime, s'il va te plait. Merci, 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 je te remercie, je te remercie. Je te remercie, je te remercie. On va te remercie, pour le mois de septembre, 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 s'il vous plaît. on a un joli paquet ici on a la guérison on a quelque chose qui est à l'oeuvre à l'intérieur de vous peut-être des croyances du passé, des blessures il y a une guérison en fait une acceptation j'ai l'impression de où est-ce que vous venez et ce vers quoi vous allez tout simplement enfin tout simplement je le dis de toute façon comme si c'était si évident pour tout le monde mais en même temps ça me vient de cette façon et en fait le fait de quelque part conscientiser d'où est-ce que nous venons ça vous permet ici d'être à l'écoute de votre coeur de comprendre de comprendre votre vocation de comprendre ce qui vous motive dans cette vie à créer quelque chose qui est porteur certainement d'une guérison peut-être pour vous-même mais aussi pour les gens qui vous entourent ça peut être aussi ça l'idée de la guérison alors on va voir ça c'est d'où est-ce que l'on vient ok vous voyez on a vraiment l'énergie de l'homme l'énergie de l'homme la justice un changement et on a la force pas anodin que le lion sorte pour votre signe je trouve ça drôle mais on a on est sorti d'un enfermement ici alors ça me dit deux choses deux configurations possibles là qui me sont inspirées maintenant c'est il y en a qui s'enferment peut-être dans une forme de rigidité c'est de faire à tout prix les choses avec une force mais cette force qui est est-ce que c'est l'ego qui veut contrôler à tout prix et qui fait passer peut-être à côté de l'aspiration réelle de vos envies profondes ou est-ce qu'au contraire vous sortez d'un enfermement quelque chose qui était un peu bancal un peu dissonant désharmonieux déséquilibré en lien avec l'énergie du masculin vous que vous soyez homme ou femme il y a peut-être ici soit ça me parle de deux choses l'excès de contrôle de force en fait de 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 contrôler de vouloir à tout prix tout maîtriser ça peut être quelque chose qui peut vous enfermer vous infliger des choses difficiles et l'invitation ici on a le 5 le 50 avec l'énergie de l'homme me parle d'un changement vis-à-vis de votre énergie masculine qui a pu vous enfermer d'une certaine manière et peut-être vous privant de laisser peut-être jaillir cette cette âme en fait cette animalité aussi mais cette cette vie en fait ce potentiel de vie qui est en vous et c'est comme si vous sortiez là d'une prison quelque chose qui était là pendant un certain temps et que vous regagnez une confiance ici une confiance en vous ça me parle aussi d'une maîtrise une maîtrise de quelque part votre votre intériorité c'est à dire que vous ne vous laissez plus diriger par des influences ou des situations extérieures vous savez vous adapter à cela et non plus en être une victime ou voir les choses de façon négative j'ai l'impression qu'ici vous savez voir cette forme de justesse divine qui est au service dans votre vie pour tout simplement vous initier à vous faire confiance à croire en vos capacités d'autonomie à croire en votre élan de feu le feu ça me parle vraiment du feu créateur ça me parle du feu christique ça me parle de cette harmonie entre votre esprit votre coeur votre corps voilà il y a parfois des choses qui qui sont à l'état d'esprit et qui prennent une forme matérielle dans le corps simplement en prenant en prenant le temps de se faire confiance d'acter les choses il y a aussi ça ça me parle de ces deux configurations peut-être que pour certains aussi ça me parle de justice même en termes administratifs c'est à dire que la vie vous montre que là vous avez laissé empiéter finalement vous vous êtes dédouané d'une forme de responsabilité en peut-être acquiescent peut-être en se résignant à une situation avec une telle force parce que peut-être qu'il y avait une peur en fait de changer quelque chose dans sa vie qui finalement vous confronte à peut-être pour certains d'entre vous à des événements de procédure même judiciaire en fait pour vous montrer finalement jusqu'à quel degré de 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 level en fait vous avez bon je peux dire que vous avez soit trop résisté à un changement et la vie à ce moment-là vous invite à lâcher prise et à croire aussi en ce que ce qui vous arrive dans votre vie est normal et et en fait est là pour une chose essentielle à votre pleine évolution donc il est possible aussi que certains se confrontent à ça ça peut être aussi la révélation de voir à quel point vous avez laissé dans les mains d'autrui quand je dis dans les mains d'autrui c'est symbolique mais à l'extérieur de vous une forme de de contrôle d'influence dans votre vie qui vous a enfermé et emprisonné quelque part cette confiance et cette capacité de leader que vous avez j'ai l'impression que là le fauve est lâché quoi ça me parle de il y a un truc qui est en train de se réajuster soit vous regagnez confiance en vous soit vous tempérez cet excès de force vitale de feu qui peut de façon excessive vouloir être trop contrôlante dans votre vie mais aussi dans l'environnement qui vous entoure vis-à-vis dans votre foyer votre famille etc vos amis voilà il y a l'idée d'une harmonisation ici qui peut le lien à la justice aussi voilà ce qui vous semble juste et de quelle manière vous vous l'appliquez à vous-même dans votre vie et parfois ce que l'on ne s'autorise pas à appliquer dans sa propre vie quelque part on investit avec une certaine forme d'autorité auprès des autres quelque chose que on ne s'autorise pas à vivre nous-mêmes un peu comme donner une leçon pour en pensant bien faire qui dirait ne faites pas les erreurs que j'ai commises ou que j'ai commis et faites les choses avec avec plus de foi et de confiance en vous excusez-moi voilà je continue alors pour le présent ce qui se joue ici on a l'énergie de la femme on a le rat qui est au centre du tirage donc il y a une forme de parasitage il y a une forme peut-être de violence ou de pensée un peu toxique là il y a quelque chose de nocif je pense que c'est en lien avec l'énergie du féminin alors je sais que pour les signes du lion vous qui êtes très dans l'action très solaire voilà besoin de transmettre de communiquer à l'extérieur de vous tout ce qui va être introspection c'est compliqué j'ai l'impression pour certains d'entre vous et ici le rat à côté de la femme l'énergie du féminin me parle de ça j'ai l'impression que pour finalement réajuster la balance et de se recentrer aussi sur sa créativité son intériorité et bien ça nécessite des moments de calme des moments de repos des moments seuls avec vous-même et c'est peut-être pas ce qui est pour vous le plus facile et j'ai l'impression qu'ici c'est un peu ce qui peut rendre quelque chose de difficile dans un engagement une prise de décision ici pour le mois de septembre il peut y avoir aussi une rencontre que vous soyez homme ou femme il peut y avoir une femme de votre entourage c'est pas forcément qu'une rencontre ça peut être aussi quelqu'un de proche ça peut être un parent ça peut être une soeur ça peut être voilà quelqu'un de votre famille aussi qui peut être source d'emprise j'ai l'impression peut-être psychologique émotionnelle affective qui peut vous empêcher ou vous ralentir ici à prendre votre voix prendre votre élan votre aller de l'avant peut-être initier un changement que vous vous auriez peut-être envie parce que c'est sous le signe du lion donc ça me parle vraiment de cette indépendance ce courage cette force cette capacité de se faire confiance ça parle du plexus solaire ça parle vraiment voilà mais j'ai l'impression qu'il y a cette forme d'énergie pour le mois de septembre qui est encore un peu présente alors est-ce que c'est en lien justement avec ici la blessure sous le paquet on a la lune en plus donc ça me parle encore du féminin vous voyez l'énergie on a peut-être une peur d'aller voir ces ombres de de cesser de se voiler la face c'est de voir peut-être ce qui est caché à l'intérieur de soi pour simplement y cueillir les graines du renouveau et du changement pour votre vie ici ce choix là que vous allez initier ou en tout cas il y a comme un carrefour où vous allez être face à un choix pour le mois de septembre et ce choix là j'ai l'impression que c'est une opportunité justement de de soigner ici cette blessure ou cette croyance en lien avec les femmes peut-être peut-être qu'il y a une difficulté à faire confiance aux femmes aussi il y a quelque chose d'un peu comme ça qui là joue sur quelque chose d'un peu parasite et j'ai l'impression qu'il y a des peurs en fait il y a des peurs et c'est encore en lien avec une dame dessous il y a vraiment l'énergie de la femme j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait un poids une influence importante de cette énergie féminine dans votre vie qui vous parasite à aller découvrir autre chose soit soit c'est vous dans cette culpabilité que vous pouviez aussi avoir à vous autoriser des moments de repos et de calme et de solitude c'est peut-être quelque chose qui pour vous est compliqué ou au contraire pour certains qui sont issus récemment qu'il y a eu un enfermement qu'il y a eu une introspection enfin un enfermement c'est peut-être une période d'introspection qui n'a peut-être pas toujours été agréable mais vous sortez de ça et et c'est aussi pour certains d'entre vous le moment de vous faire confiance d'aller de l'avant et de cesser de trop ruminer en fait et de rester aussi dans dans l'énergie lunaire aussi qui peut isoler enfermer dans des peurs finalement peut-être limiter la capacité d'action aussi donc voilà pour les deux configurations qui me viennent c'est c'est ça soit il y a donc une personne il y en a trois en fait c'est soit votre capacité à accepter votre féminité que vous soyez un homme ou une femme ça peut être difficile pour vous donc vous rongez quelque part ou ça vous ronge d'accepter la sensualité d'accepter votre vulnérabilité vos émotions aussi votre fragilité votre sensibilité et pourtant la fragilité c'est peut-être certainement celle qui vous permet d'intégrer finalement votre plus grande force aussi donc ça me parle de ça ça me parle aussi d'une influence potentielle de votre entourage de votre famille quelqu'un qui exerce un poids parasite ou une influence qui n'est pas forcément engageante concernant ici un choix et peut-être que vous le réalisez donc à partir de ça vous allez vous heurter à une prise de décision pour ce mois de septembre ça peut être ça donc ça peut être ça et ça peut être une rencontre relationnelle que vous avez fait récemment fait ou fait récemment aussi et auquel cas vous avez peut-être une peur de vous engager avec une femme et donc vous heurtez ici à un peu un carrefour où ça tourne en rond parce que parce que la peur de faire une connerie la peur de peut-être de franchir un pas pour aller voir de ce côté de ce côté ou de ce côté et des fois on hésite et on reste là stagnant là j'ai l'impression que vous allez devoir choisir quelque chose voilà ce sera peut-être pas évident mais il y a un choix à faire en lien avec ce qui va être plus juste pour vous de vous faire confiance ce vers quoi vous tendez à aller alors on a des papiers waouh non bah super on a ok alors on a une belle guérison enfin je pense que là pour certains d'entre vous vous allez réussir ça c'est vraiment le résultat entre guillemets c'est d'où est-ce que vous venez ce qui se joue au présent ici et ce vers quoi cette situation tend à à découler et là on a donc les papiers l'administration ça vient peut-être faire écho aux références à la justice les choses qui sont à organiser à mettre de l'ordre dans votre vie ça parle aussi de structure on a l'idée du 40 donc le 4 qui nous parle de l'empereur qui nous parle de stabilité de fondation de protection de respecter son territoire en prenant des mesures radicales en fait il y a des fois des choix qui sont pas toujours faciles mais ô combien précieux pour tout simplement vous autoriser cette liberté d'être et cet amour propre on a l'envolée de la colombe ici donc c'est vraiment la paix retrouvée il y a comme un dépouillement vous laisser partir quelque chose qui qui vous qui vous révèle à vous même j'ai l'impression qui vous ouais et vous allez vers un mieux être alors il y a l'étoile en plus de ça qui est sortie donc c'est une une carte qui vous soutient c'est une protection vous êtes protégé vous êtes aidé dans les énergies ici de d'aller de l'avant en fait ici on a le stéthoscope qui est renversé qui aurait pu nous parler à l'endroit de d'une guérison de quelque chose encore à à faire ou à à écouter etc ici non c'est en fait j'ai l'impression que faites vous confiance c'est en train de me dire ça faites vous confiance libérez vous des futilités des voiles qui opacifient qui masquent votre réelle personnalité votre identité et en même temps l'identité c'est pas forcément qui vous êtes non plus qui nous sommes c'est c'est encore plus profond que ça je crois mais j'ai l'impression que en tout cas ça nous parle d'un dépouillement de des couches de protection qu'on aurait pu mettre en place ici dans notre vie pour éviter de s'exposer à à une blessure à ça me fait rebondir sur la quête le besoin de contrôle et là le fait qu'il y ait un dépouillement c'est quelque part se remettre à nu refaire confiance et en fait vous vous libérez parce que quelque part vous avez une foi et une assurance retrouvée en vos capacités de résilience en vos capacités de de confiance de détermination ce que vous avez su être capable de de traverser dans votre vie sur le parcours ça vous a rendu plus fort en fait ça vous a enrichi ça vous a donné plus de force en fait et et finalement c'est ça aussi qui vous j'ai l'impression qui vous aide à à vous envoler et à prendre de la hauteur sur une situation et à à vous dépouiller de choses futiles j'ai l'impression que vous tombez les masques en fait pour certains d'entre vous alors que ce soit dans une configuration en lien avec une situation de couple si la rencontre est récente ça peut nous parler d'être authentique même si c'est quelque chose qui peut soulever une peur ça peut être ça ça peut être s'il y a une influence familiale d'une énergie féminine qui fait un poids sur vous concernant un engagement un choix que vous avez envie de prendre pour le mois de septembre mais qui vous retient ici vous allez vous en dépouiller vous allez vous en extraire vous allez prendre votre envol voilà ce que ça me dit et vraiment vous êtes soutenu donc en fait j'ai l'impression que pour le début de septembre il y a peut-être des hésitations des remises en question j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a un éclairage sur une situation donnée avec l'énergie du féminin j'ai l'impression que vous reprenez plus confiance en vous voilà ce que ça me dit avec l'oracle G alors on va voir et soyez confiant parce que l'étoile est sortie l'étoile dans le tirage c'est une très bonne influence d'aide de soutien de protection dans ce que vous entreprenez ici dans vos choix vous voyez dans la direction que vous allez prendre dans voilà le fait peut-être que ça va soulever certaines craintes certains doutes certaines incertitudes peut-être cette sensation vécue d'abandonner quelque chose d'abandonner les gens ou des situations en fait c'est des schémas qui parfois sont juste toxiques qui soulèvent des peurs ici le fait de vous les vous les le vent passe soulève tout ça hop il y a une libération qui se fait et voyez on a la paix quoi on a la paix retrouvée on a la colombe c'est pour moi c'est vraiment une très très belle clôturation de tirage pour le mois de septembre pour vous et si c'est en lien avec des administrations des papiers vous allez y retrouver votre compte si c'est un engagement professionnel un contrat signé il y a quelque chose qui vous libère vous allez trouver soit une autonomie soit vous allez vous y retrouver en fait quelle que soit la situation vous allez vous y retrouver dans ce mais les papiers ça parle des écrits aussi ça parle de mettre de l'ordre en fait tout simplement structurer les choses dans sa vie ça parle aussi de tout ça on a vraiment l'énergie du quatre donc ça parle de l'empereur alors on va voir avec les portes de l'intuition on a la réponse écoutez votre coeur regardez en vous alors tout s'éclaire on a l'ampoule je m'excuse ça brille un peu je vais vous la montrer de près vous voyez on a un personnage dans l'ampoule au dessus de sa tête il a les bras en l'air avec le coeur au dessus de sa tête on y verrait presque un papillon dis donc voilà quand l'idée devient bah réelle voilà écoutez votre coeur regardez en vous alors tout s'éclaire et puis sous le paquet vous avez les aides encore une fois vous êtes vraiment soutenus ici voyez on a un pont qui est en train de vous indiquer le chemin c'est comme s'il y avait un éclairage qui vous guide vers ce chemin que vous empruntez et vous êtes soutenus vous n'êtes pas seul même si parfois vous vous sentez peut-être un peu démuni vous savez peut-être pas toujours où est-ce que tout ça peut mener vous êtes aidés vous êtes soutenus il peut y avoir aussi des gens de votre entourage qui sont là aussi pour vous encourager mais ça parle aussi des aides invisibles en fait c'est vraiment le premier message que j'ai eu c'est il y a un soutien qui est là et on a encore une fois ça me fait penser à l'étoile c'est votre bonne étoile en fait qui vous guide qui vous initie voilà quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent voyez donc faites vraiment confiance à votre votre élan du coeur votre élan d'âme parce qu'en fait c'est ça que votre âme a tout simplement envie de matérialiser et parfois le mental vient interférer et dire mais non voilà il y a cette histoire un peu de de légitimité parfois qui peut se montrer et pourtant il y a un truc ici qui est en train de s'envoler un dépouillement une croyance aussi qui vous libère vous retrouvez la paix l'harmonie le ciel bleu vous épanouissez c'est vraiment il y a quelque chose de comme ça pour vous pour le mois de septembre alors on va voir avec un petit oracle des anges gardiens ouh changement positif vous voyez ose être différent quand tu es critiqué rappelle toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle pourtant ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement magnifique là vous êtes vraiment encouragé à suivre cet élan de vous faire confiance tous les messages réceptifs que vous recevez que ce soit les idées les rêves les synchronicités les petits clins d'oeil les petites choses qui sont un peu semées sur votre route de façon à vous interpeller sont là aussi pour tout simplement vous amener vers cela donc osez suivre ce chemin ose être différent rappelle toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde c'est vraiment pour moi ça me parle de vraiment cette capacité de créer de vous de votre histoire de transmettre voilà de transmettre de vous c'est un truc comme ça et on a alors ça me rappelle écoute ton coeur vous voyez ça nous parle vraiment de ça on n'est plus dans le mental bien que le mental soit l'outil qui vous permet d'organiser les choses etc ici c'est vraiment dans le coeur que vous allez trouver vos réponses dans ce que vous ressentez dans votre corps dans ce que c'est vraiment le message du coeur qui vous initie à ce changement positif donc écoutez le vous êtes soutenu et aidé même si ça paraît farfelu même si ça paraît fou fou allez-y alors on va voir avec une carte de l'estime de soi message conseil je regarde l'enfant que j'ai été et je lui envoie de l'amour lorsque nous étions enfants pique la gorge là je ne sais pas si c'est en lien lorsque nous étions enfants nous avons tous reçu de l'amour et subi des souffrances dans des proportions variables rajouter un peu d'amour au programme ne peut pas faire de mal donc ça nous parle en fait d'encouragement là où peut-être on ne s'est pas toujours senti écouté soutenu encouragé aimé à la juste valeur que l'on se fait nous de ce qui est juste aussi et bien en fait l'invitation ici c'est vraiment à vous de vous prendre par la main de soigner ces blessures et d'agir dans le sens de cette harmonisation du coeur cette régénérescence en fait voilà envoyer de l'amour faites la paix pardonner avec le passé aussi pour certains on va voir si il y a un deuxième message peut-être que pour certains s'il y a un conflit avec la figure maternelle voilà il est peut-être temps en fait de libérer la comment je peux dire le lien le lien générationnel mais sans pour autant tout couper ça veut dire juste reconnaître d'où nous sommes issus de l'éducation que nous avons pu avoir de ce que nos parents nous ont transmis et souvent ils nous ont aussi transmis de l'amour mais ils nous ont aussi transmis leur propre projection leur peur etc et je pense que c'est peut-être ça aussi l'idée de finalement guérir votre enfant intérieur c'est aussi de se chérir pour qui vous vous avez le droit d'être et même si vous n'avez pas été encouragé pour tout ça faites la paix avec cette cette figure maternelle remerciez pour ça c'est ce qui vous a enrichi ce qui vous a permis de vous vous positionner de façon différente et constructive par rapport à ce qui vous a été transmis voilà à vous d'en faire quelque chose de positif dans votre vie le deuxième message c'est je m'inscris à une activité de groupe une trop mauvaise estime de soi conduit souvent à une sorte d'enfermement social en ayant des activités de groupe en étant accepté par le groupe en s'y faisant une place on soigne cette mauvaise estime il est peut-être possible que il y a une peur de se confronter à la réalité à peut-être la peur de recevoir en fait parce que l'énergie de la femme c'est aussi l'abandon de soi il est aussi d'accepter de recevoir ce que les gens ont à vous apporter et de ne plus lutter ou se fermer d'accord et de faire confiance et de cesser de tout contrôler parce qu'en fait quand on est dans l'autocontrôle tout le temps tout le temps tout le temps on finit par plus rien laisser rentrer en fait c'est peut-être ça l'invitation avec le féminin d'accord et donc l'invitation à s'inscrire à une activité de groupe c'est l'idée de partager de communier avec d'autres personnes tout en vous permettant de faire la paix avec vous-même mais aussi ce que le monde aussi a de beau à vous apporter et ce que vous méritez tout simplement de recevoir et de donner voilà 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 très chers amis Lyon j'espère que que le mois de septembre va être porteur de changements positifs pour vous les énergies sont là vous soutiennent vous accompagnent pour cette libération donc et ben je vous souhaite une merveilleuse rentrée un beau mois de septembre une belle entrée à l'automne aussi parce que ben voilà on a l'équinoxe d'automne ce mois-ci voilà une pleine lune le 14 qui va aussi mettre en lumière certaines choses donc j'invite à être attentif à ce que vous pouvez voir début du mois qui peut être un peu désagréable qui va simplement vous montrer certaines choses certaines failles certaines craintes voilà afin de tout simplement les conscientiser et d'accueillir dans les nouvelles énergies de la prochaine nouvelle lune du fin du mois de septembre le 28 voilà quelque chose qui va pouvoir re-éclore en tout cas vous aider à aller vers ce changement encore positif mais pour le mois de septembre voilà il y a une initiation il y a un changement il y a une prise de conscience voilà voilà et de l'aide vous êtes soutenu voilà voilà et ben je vous souhaite un beau mois de septembre je vous dis à très bientôt merci de m'avoir écouté pour ceux qui souhaitent un accompagnement personnalisé vous avez mon contact mail dans la description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent bénéficier des soins énergétiques que je propose à distance lors des nouvelles lunes et des pleines lunes à prix libre je vous invite à me contacter sur ma page facebook professionnelle donc il y a le lien dans la description prestidiabertier.12 et voilà et je crois que j'ai à peu près tout dit je vous souhaite une belle avancée de beaux changements positifs à vous prenez bien soin de vous merci pour vos dons vos likes vos commentaires et je vous dis à tout bientôt bye bye et je vous dis